Et de retour pour le deuxième match de la soirée contre les Famagusta, les LDLC qui doivent se reprendre, Fing. Absolument, les LDLC qui sont dans la tourmente, du coup tout simplement après cette défaite catastrophique. Et du coup, il faut... T'essaie, t'essaie, t'essaie. J'essaie de hype les choses, mais effectivement, une défaite tout de suite face aux Famagusta pourrait leur coûter cher tout simplement pour cette place en quart de finale. Alors, c'est vrai qu'une défaite contre les Famagusta pourrait leur coûter cher. Je ne fais que cracher des terres. Tu craches des faits. Après, bon, c'était un peu un accident de parcours. C'est clair, contre les X7 qui n'ont pas démérité, qui sont une très bonne équipe, bien sûr. Les LDLC qui ont fait des très mauvais plays en early game, ça peut arriver à tout le monde. Et derrière, il y avait une combo qui ne revenait pas vraiment, c'est-à-dire que c'est une combo qui est assez peu proactive. Donc, tu ne peux pas réellement tenter un move de dingue, tu vois. C'est-à-dire que quand tu joues de l'Enchanteur, tout ça, c'est beaucoup plus difficile de revenir que quand tu joues au hasard un truc genre Horn, Kaisa, Wukong, où d'un coup, ça peut partir et tu peux one-shot même quand tu es derrière. Et bref, voilà. Les LDLC qui sont passés à côté de leur game. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'ils étendent la pression contre les Famagusta, mais il faut essayer de se rassurer, notamment avec la manière botlane. On s'est fait prendre en 2v2. On a pris un solo kill et ça, ce n'était pas terrible. Absolument. Et du coup, il faut voir également comment est-ce que Eka va réussir à s'en sortir face à la légende de la midlane grecque ou de la jungle grecque, selon les points de vue dominants. Bien sûr, est-ce que Eka ne va pas céder sous la pression ? Nous voilà lancés dans cette draft. Une draft quand même assez avancée. Et un first pick, Kalista, qui a été récupéré pour le toast doré. J'ai envie de voir. Tu vois. J'ai envie de voir un Draven. C'est vrai qu'il est up. Parce qu'il est up et c'est rare qu'il soit up. Et contre Kalista, normalement, c'est le pick. Et eux qui se sont fait 2v2 kill hier, j'ai envie qu'ils répondent avec un message. C'est voilà, on va jouer un champion archi agressif. Est-ce qu'ils le piquent en 2 ? C'est un autre sujet. Je suis cru de savoir si un Braum 2-3 est une bonne réponse à Draven en 2 avec Kalista. Ça fait longtemps que je me pose la question. Je me pose des questions très intéressantes avant de me coucher. Oula. Non. Ce sera un Azir. C'est très très prisé en ce moment, effectivement. Et je ne trouve pas qu'il soit aussi dominant qu'il est Azir habituel. J'ai l'impression que le Azir est aussi dominant qu'Ari l'a été en début de saison. C'est très polyvalent. Et maintenant, on se dit que je suis confiant sur le champion. Ça me permet d'avoir du scaling et d'avoir un peu de dégâts. Et puis tant pis, quoi. Alors, est-ce qu'on se prend une petite Renata avec ça ? J'aime bien. Je pense que le lien est un petit peu sous-côté. Le problème de Lilia, c'est qu'il faut trouver des solo laners AD. Oh ! Let's go ! Par exemple, Irelia. La pocket Irelia. Du côté de dominante. Excellent. Excellent. Pas toujours facile, Irelia. Contre Azir, ça peut mal tourner. Alors, un petit Draven. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup de la part de Hexa Kick en 3. Est-ce qu'il banne un Brom derrière ? Je ne sais pas. On pourrait même avoir le Counter-Pick. Support. Oui et non. Oui, si on peut avoir le Counter-Pick. Parce qu'on voit la jungle. Tu peux envoyer la Seige top, par exemple. Et essayer d'avoir un Counter-Pick à Lilia. Je ne sais pas trop ce qui Counter-Pick Lilia en ce moment. Je ne sais pas s'il joue. Peut-être Kha'Zix, d'ailleurs. Ça peut peut-être pas être une mauvaise idée. Même si ça n'a pas marché hier. Après, Kha'Zix, ça manque peut-être un petit peu de punch pour aller jouer autour de la botlane en early game. Oui, c'est ça. Vu qu'on va vouloir essayer d'activer ce Draven, on va avoir besoin d'un Yake qui est assez actif tôt dans la partie. On va déjà retirer le Nautilus pour les LDL-C. Le Rakan de DOS a été enlevé. Si ce qu'on soit tout à fait. Alors, est-ce qu'on laisse la Poppy open du côté des Famagusta ? Parce que Poppy contre Irelia et Kalista, c'est... Tu vois, là, tu prends la Sejuani top, Poppy jungle. Trundle n'est pas non plus mauvais. Parce que le Pillar de Trundle contre Kalista, c'est vraiment une épine dans le pied. Et la Renata qui sera plutôt retirée ici. Alors, tu peux piquer la Poppy en 4. Tu peux piquer... Ok, on va juste prendre la Léona. Le Dernista qui avait beaucoup de supports engage qui était ban. Et je verrai encore une fois, peut-être un pro, moi. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Kalista, Gragas, Yasuo, Midz du coup, j'imagine. Et Hadis qui va récupérer la Irelia top. Ok, ok. À moins que ce soit Kalista top. Et Yasuo, Gragas, Botlane ? En vrai. En vrai. C'est pas incohérent. C'est The Shai qui avait joué Kalista top. C'était plutôt l'année dernière. Il y a deux ans. Il y a peut-être il y a deux ans, ouais. Ouais, il y a deux ans, ça me dit un truc. Ce serait une vie qui est... Une vie qui aurait peut-être été pas mal pour aller low. C'est solo laner. Enfin, solo laner, on ne sait pas encore si Kalista est bot. Ouais, quand même. Allez. Attends. Non, non, non. Alors, Gragas support. À moins... Yazo support. S'il y a bien quelque chose auquel je ne crois pas, c'est bien ça. Et le match-up qui peut être intéressant. Irelia. Irelia Lilia. Il va falloir swap quand même. Mais est-ce que ça part vraiment là-dessus ? Mais pourquoi pas après ? En vrai, Yasuo avec son... Parce que je parlais de Brom. Eh, ça sera un Yasuo support. Parce que... Le mur ? Il y a le wall. Il y a le wall qui est intéressant contre... Parce que je parlais de Brom. Parce que le shield de Brom est intéressant contre Draven. Parce qu'en fait, il drop ses h. Il les perd, tu peux rien faire. Et c'est pareil avec le shield de Yasuo. En fait, c'est juste que j'ai un petit peu de mal à voir comment tu itemises pour que Yasuo ne soit pas totalement useless. Oui, c'est ça en fait. C'est ça qui me pose un peu de problème. Parce que bon... Yasuo, c'est un perso qui a besoin de ressources. Dans tous les cas, pour être vraiment utile. Et si tu es là pour être un bot à wall, tu vois, Brom aurait été plus utile dans ça. Pour moi, il y a l'engage. Je suis d'accord. Après, tu as le côté... Si tu cherches ta tornade, tu peux vraiment... Si tu dashes 2 sur le Draven, tu es sûr de pouvoir le cesser. Et tu peux le cesser longtemps avec ton ultimate. Est-ce que Yasuo peut ulti sur son propre bump de l'ulti de Kalista ? Oui, je pense. Il y a un timing assez long. Peut-être quelque chose. Ok, ok. Ça allait chercher très très loin du côté de la draft de l'équipe grecque. Lea Nordkosis Famagusta qui vont essayer de rentrer dans l'art des LDLC ici. Et comme je le dis, il va peut-être falloir ne pas se faire surprendre pour l'équipe française. Ouais, je suis vraiment curieux, j'avoue. Je ne vois pas bien pourquoi Yasuo n'est pas Brom. Mais écoute, ils vont peut-être te montrer quelque chose. Alors, attends, on joue Guardian. Ok. Intéressant, parce que c'est pour prendre un Liagraga stop. Après, c'est pour jouer contre Sejuani. Donc, le top 7 va être une dead lane. Par contre, le duo mid-jungle, il va falloir être vigilant pour Eka. Parce qu'on le sait à quel point une Liagraga peut être dangereuse. Transition niveau 2, niveau 3. Et du coup, Eka qui, en réponse, est déjà allé chercher cette fatigue. Ouais, c'est smart. C'est smart. Il y a une cleanse du côté de Golden Toast. C'est bien le Yasuo qui va être lié. En plus, le wall, il n'est pas super bien contre le reste des shampions. Après, Draven est peut-être suffisant. La botte lane des LDLC, encore une fois, ils ont à cœur de vraiment mettre du rythme, je pense, dans leur match-up. Et là, je pense qu'ils sont forcément contre un match-up qu'ils n'ont jamais joué. On fait un stand du pipo du côté de Ilevi. Je ne sais pas comment on le prononce à la française. Et on s'échange les trinkets rouges et les priorités qui vont commencer à être disputées. Et le wall, déjà. Donc, ce sera un first build wall. Très bien. Ouais, mais du coup, il n'a plus. Il en a vu encore une. On va un peu moins pouvoir stacker des haches. Un cache-out, du coup, peut-être un petit peu moins imposant. On tente une aggression. Je vais aller voir le pull down. Vas-y, je t'en prie. En termes de passing, les deux junglers qui en startent au niveau du top side. On avance pour essayer d'appuyer sur la botte lane qui va être un point d'accroche extrêmement important. Tu le disais, avec beaucoup de justesse, la top lane, de toute façon, ne servira à rien à part de servir à l'ultimate et d'engage par la suite. et dominante. Malheureusement, il a eu du mal pour l'instant sur cette early phase de lane. Il y a limite de voir back-tp. Il y a une potion. Encore, je crois qu'il la faisait tourner depuis tout à l'heure. On est sur 30 secondes de cooldown pour le wall de Yasuo. Donc, c'est une fois par brave. Tout simplement. Et ça peut réduire jusqu'à... Jusqu'à 18. Je ne pense pas qu'il va le maxer. Et dominante, pour l'instant, je crois qu'il se fait quand même bien gratter par Eka. En plus, il y a la wave du bon côté. Même si là, ça va commencer à slow-push vers dominante. Chips le disait avec beaucoup de justesse hier. Mais dominante, il a cette stratégie de in sur la phase de lane pour essayer d'attirer l'attention et de faire en sorte que le jungler arrive et de pouvoir gérer leur 1v2. C'est smart. Je fais souvent ça en ce qui me concerne aussi. Je fais les mêmes strats. Je comprends. Oula. Voilà. Ragnar qui montre comment on fait un coup de bidon. avec le cochon. Bon, encore une fois sur le topside, on devrait passer. C'est un peu déçu que Ragnar joue pas un peu plus de carry dans cette phase de groupe. Mais après, peut-être aussi qu'on peut se rassurer. Dans cette game, on récite un petit peu les classiques. Malgré tout, on a quand même un exa kick qui commence bien sa phase de lane plus 10 CS pour le carry AD, DLD, LCOL. Ouais, on a pu faire une petite invade du côté de Yike qui est spécialiste du clear de Viego. Je n'ai jamais vu un joueur clear aussi vite que lui sur son Viego. Là, il a eu le temps d'aller invade, mettre des wards dans toute la jungle both sides des familles Gustas. Et derrière, il va pouvoir être à temps pour le respawn de son premier camp à 4 minutes 15 qui sera avec Rugs manifestement. Oh, bon, on a l'attention de même au trade back sur DOS. Il va peut-être être forcé de flash ici. Quelques dégâts quand même. Mais il a cancel un back et du coup, on a un exa kick qui est beaucoup plus fort sur la phase de lane désormais. Il y a deux épées longues de plus. Est-ce qu'on peut back du côté barré ? C'est compliqué pour Golden Toast. La prochaine wave, là, on a un gros slow push. Est-ce qu'on peut se faire dive ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, on ne va pas pouvoir base. Sur la dominante ici, qui, vous le voyez, est complètement revenu avec cette téléportation qui lui permet de crash une énorme wave ici et de mettre de la pression sur Aika. Vigilance pour le mid laner français. Ouais, après Aika, il a encore eu sa téléportation. Il doit peut-être attendre son chapitre perdu pour se faire un back optimal. Alors, sur le bot side, énorme wave qui est crash par Exa avec ses deux épées longues. On a une dizaine de farms d'avance. Ça peut être un petit peu moins une fois qu'on aurait récupéré tout ça du côté de Toast doré. Oh, Yaïk. Petite présence à la mid lane. On commence à bosser autour de la jungle bot side. Regardez justement Dos qui est à l'invade. Fort de la pression qu'il a au mid et au bot et de son jungler qui est là en soutien et qui peut même faire le tour. C'est pas mal. Il va chercher Glass qui pourra normalement s'en sortir. On arrive à toucher la lance du Zenith. Est-ce qu'on a un stun pour connecter peut-être du côté de Yaïk ? Le smite a été bon et le stun de Dominante ici qui arrive avec un flash in. Est-ce que ça sera suffisant ? On arrive également du côté de Aïe Lévy et Dos qui malheureusement est obligé de flash out ici. Flash in. Respectable. Respectable ce flash in. Je dis oui. Je dis oui. Aïe, quel dommage. Quel dommage. Si seulement c'était un Yasuo au niveau 6 avec un ulti. Il avait la musique des vieux montages. Il y avait System of Edarna dans ses oreilles. Et bam, le flash in. Et malheureusement personne n'était là pour l'aider. Parce que tout le monde avait utilisé son flash un petit peu plus tôt. C'est dommage. Seulement il avait un stuff carry niveau 6 ultimates. Il y avait un montage place ici pour Aïe Lévy. Chou blanc donc pour Aïe Lévy. Pourtant le move n'était pas forcément ultra rentable. C'était smart de la part de Dos d'arriver en sandwich comme ça. En plus il n'a pas mis son E trop tôt. Ce qui aurait pu être un fail contre une Ilya très mobile. Dominant de flash in agressif. Le move est bon parce que il y a beaucoup de flash. Et I have to go. So long partner. On n'a pas le stuff du côté des cas ? Semble-t-il que non. Par contre on est très low HP. Dominant malheureusement qui tombera ici après s'être vaillamment battu. Mais que veux-tu ? Ils étaient trop nombreux. Ils étaient trop nombreux et Ragnar qui prend l'assist. Mais il ne prend pas le kill. Je ne sais pas comment c'est possible avec son petit coup de fouet là. En tout cas il trouve un très très bon room là-dessus. Est-ce qu'il réussit à prendre le kill à le scuttle ? Absolument Ragnar. Superbe. Contre Daglas. Et quand même il y avait un gros retard en XP et en farm d'ailleurs aussi. De farm de retard. Parce qu'à 6-30 ne pas avoir le niveau 6 c'est pas terrible. Ça s'est pas mal joué autour du move mid finalement parce qu'il a lâché une grosse wave pour pouvoir aider ses coéquipiers. Alors bot side. Ouais on prend ses 15 armes de retard du côté de Golden Toast. Mais pas de plate pas de key bon bien sûr Exact Kick attend qu'une seule chose c'est de cash out et encore une fois on voit DOS extrêmement mobile sur la map on met beaucoup de pression à Dominant il n'y a pas de flash pour Dominant il touche le stun tout de même la pointe de l'invo garde on enchaîne les cuspens mais malheureusement encore une fois le pauvre Dominant il sait qu'il est plus fort et il se fait un petit peu ganquer à foison par Yike qui enchaîne peut-être le stun ici on va faire un montage place peut-être du côté de Yike ici mais non ça sera plutôt un cœur brisé out ici c'est clean ce mec à chaque fois Yike on sent qu'il joue au limite et Dominant qui tame un peu cette agression quand son jungler n'est pas là alors qu'on voit que les LDLC ils ont complètement quadrillé la Mylène attention par contre on va peut-être faire one shot du côté de Golden Toast et le kill récupéré par Yike et on peut enchaîner hop un petit javelot pour accompagner la fuite de Douglas qui voulait faire le charroniard sur ce move mais il ne lui reste rien pendant que Raxner se régale sur la top lane avec sa Céjuani mais regarde-moi cette Céjuani qui a 200 gold d'avance sur Gragas grâce à l'assist qu'il a pris au mid c'est vrai c'est vrai et il vient de prendre une plate je ne sais pas s'il joue avec le Demolish pendant que les Famagustas même s'ils ont perdu le fight mid lane ils ne se laissent pas abattre et ils vont entamer l'Herald et contre tout à temps de le prendre cet Herald effectivement avec un swap avec un swap ce qui est pas mal alors le problème c'est que ce bon Gragas il se fait diver et qu'il donne le first blood enfin le first blood le kill à la prime en tout cas à XA kick ce serait pas terrible du coup pour l'instant c'est bien il ne se donne pas ça respecte ça respecte pour l'instant à 10 qui esquivera cette lance du zénith mais bon il se prend quand même sa plaque il se prend quand même une wave dans les dents par contre là c'est ambitieux ça m'ouvre risqué il a son jeu ici encore justement on veut tenter le flash in DOS qui prend le tanking ici mais DOS il n'a pas encore son flash le draw z le slip la stopwatch ici de DOS qui lui permet de faire le clutch et on a cash out pour XA kick le très très bon XA kick je ne suis pas convaincu du flash 2 à 10 j'ai l'impression qu'il a un peu flash exactement là où les LDLC voulaient qu'il soit c'est à dire au milieu de tout le monde et en tout cas c'est le cash out pour ce Draven qui avait déjà 30 farms d'avance il va revenir avec un mythique ce qui va du coup terminer l'éclipse et c'est marrant parce que je vois pas mal de Draven qui font l'âme dentelée et bah exactement ils font l'âme dentelée et je sais je pourrais que je demande à XA tout simplement pourquoi c'est un peu comme des Kai'Sa qui voudraient déclencher un passif ils sont pas de passif je ne sais pas je ne sais pas pourquoi on voit beaucoup la deck dentelée sur Draven je pense que c'est juste le boost d'attaque et de létalité qui fait vraiment la tiff je n'arrive pas à voir combien il a cash out on ne voit pas non effectivement peut-être un petit peu alors ça je vais te dire un truc vraiment de boomer de lol mais ça me fait un peu penser de la façon dont on achetait à l'époque le brutaliseur oui oui absolument un 1337 gold le fameux un item juste qui n'est pas un item complet mais qui spike très bien parce que je vois en plus derrière la deck dentelée est revendue et tu passes sur autre chose encore c'est ça donc ouais non ça doit juste être trop fort sur Draven c'est ça c'est juste des bonnes stats c'est juste des bonnes stats l'item doit être rentable donc why not et en tout cas là ça fait 1600 gold d'avance on ne sait pas exactement combien il a cash out mais en tout cas il est largement devant et du coup on le voit en termes de gold les LDL-COL qui étaient dans un match de la peur ici dans un match sous haute tension mais sont déjà en maîtrise attention à ne pas trébucher la partition impérielle qui est prête du côté de Aika et Dominant qui réussira à s'échapper le flash in de Yike malgré le flash out de Dominant 0-3-0 pour cette Cyrillia qui malheureusement n'a jamais eu l'occasion de faire son 1-1 tout simplement il est Dominant un petit peu un petit peu que dans ses rêves pour l'instant et Yike qui est toujours aussi pixel avec son biais loin on ne lui échappe pas même si Aika lui sert des kills sur un plateau et du coup on enchaîne pour les LDL-C 5 je ne sais pas compter 4k d'avance 4k 5 attention Exaki il n'a plus beaucoup de mana mais il a une essence river cela dit il fait attention au wall parce que du coup justement il sait qu'il perdresse les stacks on avance on utilise l'ultimate le rappel de Kalista mais qui ne servira guerre à grand chose le flash out tout de même de Highly vimé l'arrivée de Yike avec son cure brisé qui essaie de trouver une opportunité on va normalement trouver ce dive mais on n'a pas la wave la téléportation qui est là également du côté de Adis c'est un move qu'il faut cancel du côté des LDL-C Exaki qui a encore son flash ouais bon ça va être difficile quand même d'aller chercher Exa il n'y a plus de mana pour lui on essaie de dodge ici Adis qui pour l'instant fait la différence on va déjà retrouver le kill du côté de Yike on enchaîne on enchaîne justement avec les resets sur ce Yasuo le cure brisé double kill déjà trouvé du côté de Yike et on va essayer d'enchaîner le flash in de DOS pour aller chercher Adis est-ce qu'on peut donner POSM low kill à Exa kick le flash in peut-être et on n'arrivera pas à aller le chercher pour le carry ADD LDL-C DOS qui joue avec la nourriture là et ce sera pour Eka au bout du compte 10-0 en 12 minutes 40 Fingin c'est une promenade de santé pendant que Ragnar Ragnar fait un simulator de top lane en solo queue c'est à dire que tu regardes tu lances une pièce comme ça t'attends et à 12 minutes tu regardes et tu vois que la bot lane est à 10 kills attention Yike Yike qui va peut-être int ici qui va peut-être offrir le premier kill au AdWords le 6 famagusta malheureusement ce n'est pas un 1v1 et du coup il va tomber Yike quelle catastrophe le shutdown qui a été accordé à Douglas qui a été le seul joueur de l'équipe grec à ne pas encore être mort c'est terrible attention par contre 2 minutes 2 minutes ne lâche pas l'affaire encore une fois respectable de la part de 2 minutes 140 gold il vaut 140 gold 2 minutes il arrive mid lane bam ça déclenche c'est comme ça clairement là pour déclencher de l'action pour créer du jeu 2 minutes il a tenté la tech d'arriver mid et de all-in ça n'est pas passé malheureusement et là on voit le fight des anneaux qui tournait court voilà c'est terrible Yike qui tombe et qui offre du coup une opportunité de comeback à Oa Northosys Fama-Gusta 1-0-0 pour cette Liga qui tient peut-être les espoirs de son équipe au creux de ses pattes au creux de ses 4 pattes et de son bâton magique absolument absolument je pense elle a les armes elle a les armes pour peut-être prêter main forte à Dominion qui n'est pas dans son pas dans son meilleur jour il faut bien le dire il n'a pas eu beaucoup de chance attention parce que elle est vie avec son yes de support Dominante Dominante peut-être aïe malheureusement ça ne passe pas cette petite graine de la Liga qui en disait pouvait être clutch mais elle passera à côté tranquillement les LDLC qui reprennent contrôle dans cette partie 8000 gold d'avance 7500 gold d'avance en leur faveur le héros de la faille qui va bientôt faire son apparition et qui du coup force un petit peu Zaki qui a rejoint ses coéquipiers attention Dominante Dominante qui est en train de chasser Dominante qui est en train de chasser qui met l'ultimate l'ultimate aussi de Haïlevy et l'arrivée de Hexaki qui enchaîne c'est la catastrophe ils ne vont pas réussir à tuer DOS ils ne vont pas réussir à tuer DOS ici l'ultimate de Hexaki qui va normalement récupérer un double kill déjà et malheureusement Daglas qui n'a plus rien à faire ici il a senté rare c'est des pots cassés mais c'est la catastrophe c'est la Bérezina Duke c'est effectivement la Bérezina même si le chemin à l'aise n'était pas forcément meilleur non plus du côté des Fama, Gusta et Eka qui étaient en chasse sur cette Kalista Kalista 13 de Fama à 15 minutes c'est un petit peu juste pour ce champion early game et on est en train de dérouler du côté d'Hexa combien ? 3800 gold d'avance soit une lame d'infini tout pile une belle IE effectivement qui pourrait pointer le bout de son nez en tout cas le deuxième item est dans la poche Duke il y a DDL DLC c'est sûr et certain maintenant à voir lequel bien sûr et ça sera finalement une équipe complétée cette fois-ci pour ExaKick on a de quoi snowball de toute façon 15 minutes de jeu 10k gold d'avance sans grande surprise parce que bon on rigole on rigole mais le résultat était quasiment téléphoné ici mais bon les LDLC n'ont pas trollé ils n'ont pas fait d'erreur majeure et du coup c'est déjà ça à noter il faut rester il faut rester sérieux dans ce genre de situation attention Dominant qui était qui était parti en éclaireur et malheureusement malheureusement attrapé en pleine mission il n'y avait plus assez de vision et du coup il a voulu faire office de war du main mais j'ai compris j'ai compris la strat encore une fois à ce stade là il vaut 112 gold donc il ne vaut pas beaucoup d'argent ah Golden Toast le dive qui ne passe pas pour Golden Toast malheureusement c'est vrai qu'il était vraiment en situation pour aller chercher le dive on voyait qu'il avait les deux gars il avait set up il avait set up mais voilà ce n'est pas passé dommage et Nevi Kao a bien joué le trap au wall il bait peut-être pour ses coéquipiers on voit qu'il prend la pression au niveau d'até de mid lane mais semble-t-il que les coéquipiers ont un petit peu de mal à arriver pour l'instant c'est ça il est un petit peu seul un peu seul pour des push mais voilà on est en place du côté des famagusta et le drake deuxième drake je pense qu'on va pas on va pas tenter une sortie pour l'instant je pense qu'on va contester plutôt je pense le tour du quatrième du côté des famagusta on va essayer de gagner un peu de temps il faut gagner du temps parce qu'encore une fois c'est cette Liga qui porte les espoirs de la fin de partie pour l'équipe grecque on le disait c'est le champion qui a le late game parce que malheureusement au bon dominant il a pas réussi à trouver son snowball et Irelia va avoir du mal pas encore pas encore il est en side et en side il est bien plus dangereux sur une longue lane notamment c'est vrai 0-7-0 bientôt le power spike au passage après certes il joue pas Yasuo mais Irelia Yasuo un peu même combat bien sûr entendu on lui donne un petit peu de vision pour qu'il puisse pour qu'il puisse moins hésiter à se projeter vers l'avant avec ses Irelia on a vu pour l'instant elle a été un peu sur la retenue et là il va vraiment pouvoir jouer aggro sur Eka Eka très bon flash ici mais a 10 inspiré et Eka attention Eka qui est en train de souffrir face à dominant ici il le prend en side il le prend en side ah dommage pas loin pas loin mais c'est parce que Eka se cache sous sa tour il se cache sous sa tour et il se cache sous une fatigue ouais c'est pas un combat d'homme homme c'est pas très égalitaire et attention Ragnar Ragnar qui passe une game trépidante et d'ailleurs il est pris à partie par trois joueurs des Famagusta quatre joueurs quatre joueurs ça va être compliqué parce qu'il peut temporiser pour ses coéquipiers l'extirpation le shutdown récupéré par le Dost doré ici mais on referme peut-être la porte du côté des LDLC Dost qui a un ultimate est-ce qu'on peut le chercher quelque chose téléportation on va être en 5v3 ici très bon flash de la porte de Dagnar c'est peut-être justement que Exaki qui est vraiment en difficulté ici il va pouvoir se repositionner pour l'instant derrière le mur et il va recommencer à poser c'est surtout attaque premier qu'il récupérait pour Exa et on enchaîne du côté de Yike il y a encore un cœur brisé à disposition Exaki a fait le tour qui va pouvoir récupérer des kills c'est un touch dominant dominant qui va prendre la même triple kill il va falloir tanker pour lui c'est sympa de la part de Yike est-ce qu'on meurt du passif de la Lilia absolument shutdown par l'hyper carry des Famagusta la glace la glace regardez comment il absorbe la pression de Eika qu'il essaye justement d'attirer sous ses tourelles Nexus il sait que le piège peut se refermer il existe quelques instants Addis va revenir avec une téléportation pour refermer la porte tout est dans le brain de Daglas ça va tp dans le dos à 100% je pense il arrive tout était prévu Daglas est vraiment trop fort il existe peut-être tout simplement ce joueur et il arrive Addis il arrive pour refermer la porte sur Yike et le kill va être récupéré normalement sur le Gragas l'ulti dissuasif qui a été claqué du côté de Addis on a voulu on veut marquer les esprits on veut montrer qu'on n'a pas besoin de l'ulti pour prendre le kill c'est bien joué c'est bien joué ça se joue aussi dans le mental ah mais ils ont pris le jungler c'est un baron dachor mais oui mais c'est évident en plus ils ont une caliste pour smite ils peuvent ils peuvent ils peuvent peut-être peut-être créer la surprise sur ce baron attention parce qu'en vrai Lilia ça le descend quand même assez vite il ne faut pas trop se faire surprendre l'ultimate de ou l'ultimate de Exakit pardon qui a mis un midlife sur tout le monde littéralement le flash out de DOS sur le stud de Dominante ça va on va devoir désengager pour les famagusta pas sûr de la position de back de Dominante Dominante qui danse qui se joue de l'esprit de ses adversaires mais malheureusement il n'a pas réussi à les mystifier assez longtemps et le kill a été récupéré par Exa qui a su résister à l'hypnose à la danse hypnotique de cette Cyrillia c'était c'est encore une de ses strats c'est encore une de ses strats c'est le back entre deux bouches et du coup les LDLC qui finissent par réussir à prendre le Nash à 20 minutes avec un Herald en plus ouais est-ce qu'on veut faire danser chez lui ? oh le bait en le bait de Daglas très bien joué très bien joué Daglas est vraiment gifted par contre 3-1-1 avec sa Lilia Shelly qui est là Shelly qui peut peut-être danser peuvent-ils réussir à faire danser le héros de la faille ça semble un petit peu compromis tout de même parce qu'on va normalement pouvoir le terminer ici oh là là c'est superbe Daglas qui a fait croire qu'ils avaient open la mid lane alors qu'en fait ils défendent une stratégie extrêmement utilisée en platine 4 en E.U.S. et les LDLC quand même qui vont devoir s'employer du coup pour aller chercher ces dernières tours Dominante Dominante qui est en train justement de regarder un petit peu l'adversaire dans le blanc des yeux l'enchaînement des Kisbel mais ça ne passe pas c'est terrible seulement il n'était pas en 0-11 notre ami Dominante et I.Lévy peut-être justement 1v4 avec Sylvain au support non plus ça ne passe pas triple kill déjà du côté de Yike peut-on aller chercher peut-être le Panta kill pour le jungler des LDLC ou elle ici et on va déjà récupérer un nouveau kill quadra quadra on va sacrifier bien sûr pour offrir le quadra kill le Panta kill au jungler et ça ne passera pas le Toast Doré qui prend le double shutdown sur les joueurs DLDLC ou L et va peut-être défendre son Exus mais non mais non le triple kill tout simplement pas fabuleux et attention qui arrive c'est le Gragas il n'a pas son ultimate malheureusement DOS qui voudrait essayer de terminer cette game mais cette équipe grecque qui avait tout prévu depuis le début le quadra kill 22 minutes 22 c'est un signe c'est un signe toutes les étoiles s'alignent pour le comeback il leur reste un inhibiteur ils vont pouvoir free farm ils vont pouvoir prendre de l'XP exceptionnel et exceptionnel ça part de là ça part de là Ragnar qui a eu son pic d'adrénaline de la game sur son dive et pour pouvoir aller chercher le dragon en plus en shutdown d'objectif je t'avais dit sur le troisième il ne pouvait plus sortir c'est pour ça ils avaient prévu tout à l'heure on ne sort pas c'est incroyable je suis vraiment subjugué par la capacité que tu as eu à analyser tout ce play oui bah écoute ça fait quand même quelques années que je travaille dans ce milieu là et c'est pour être prêt pour ce genre de game on va revoir du coup le dive un petit peu risqué qu'ont tenté les LDL-COL là on voit d'abord Hadis qui bait un petit peu avec son Gragas c'est un bon bait de sa part parce que du coup on tombe beaucoup de CD sur lui il n'y a plus d'ulti il n'y a plus d'ulti notamment du Draven qui était un des outils pour dive la fontaine assez fort des LDL-C Dominant qui pareil qui est vraiment qui savait qu'il fallait éviter qu'il y ait la partition à Payalde disponible pour aller dive la de Nexus qui aurait fait amie de ramener ses coéquipiers tout à fait et il sait que Golden Toast en scrim il sait défendre en Nexus comme ça et là Golden Toast qui recule qui recule qui recule qui kite on réussit à tempo l'exhaust ensuite là il attend ses adversaires juste et là Ragnar Ragnar qui tente le play ulti de Yike in et là exact piqué au vif il faut absolument il faut défendre ses coéquipiers et derrière ça passe pas ça passe pas malheureusement et du coup c'est le timing du comeback du côté de la North 6 Famagusta regardez la défense de cette T3 qui est déjà héroïque on va tenter bien évidemment une engage ici quelques instants du côté de Darklass l'ultimate de Addis qui est passé et du coup on tente le dive mais les LDLC vont peut-être s'empaler ici ça peut être la catastrophe Yike récupère déjà le corps de ce Gragas mais qui se fait monter en l'air par le Toast doré bien sûr et c'est peut-être la catastrophe Lossed Cleanse de la part de Golden Toast sur la tentative de Ragnar ouais les LDLC qui vont qui devraient pouvoir finir là dessus alors téléportation qui arrive pour Ragnar va avancer avec ça c'est Joanny et on avance Dominant à Flash Dominant peut-être l'ultimate ici on a peut-être le zoning qui va arriver à grand coup de point de l'avant-garde Dominant le stun on essaie de temporiser du côté de Golden Toast mais malheureusement on se fait déjà un petit peu Dominant le flash Dominant le flash qui va pouvoir 2-1 avec Saïr Elia j'en avais parlé pas loin encore une fois et du coup ça devrait être la victoire pour les DLC ah là là c'est vraiment pas passé à grand chose du côté des Anorthosis Pamakusta ils y étaient ils étaient à ça tout simplement le comeback était au bout des doigts terrible c'est dommage c'est dommage on n'est pas passé loin on n'est pas passé loin Dominant qui du haut de ses 12 morts il y en a quand même sur 12 12 capacités de kill malheureusement on est finis en 0 à chaque fois c'était pas loin et on va voir Zef qui va pouvoir venir nous aider à débriefer cette game Zef salut salut Zef écoute du spectacle du spectacle on a vu on a vu cette équipe grecque très très entreprenante je sais pas ce que vous avez bien préparé en tout cas la game tu peux nous parler un petit peu de ta draft la draft moi je pensais qu'ils allaient un peu disputer les mêmes picks que nous parce qu'on a vu qu'ils jouaient Sejani à Riviego un peu comme nous mais du coup ils ont opté sur un truc totalement différent voler la Kalista et tout on l'avait compris quand ils n'avaient pas ban Kalista et qu'ils avaient ban Talia à la place on a juste dit qu'on allait jouer Draven et qu'au pire du pire on jouerait un matchup un peu négatif s'ils bannent Draven aussi pour avoir Kalista plus sérieusement j'ai vu je voyais le first pick Kalista effectivement vous jouez Draven régulièrement c'est ban souvent contre vous hier il y a eu un petit faux pas en bot lane en 2v2 là vous repartez sur un Draven en 3 d'ailleurs pas en 2 il y avait besoin d'un peu de reprendre de la confiance ou vraiment hier c'était un match complètement whatever où on s'en fout un petit peu des dérapages en early game je pense hier c'était un lucky c'est pas des drafts qu'on joue tout le temps d'habitude on a l'habitude de jouer peut-être plus d'engage ou des champions un peu différents et bon hier on a misplay le 2v2 bot la game était relou puis après on a pris des mauvais fights aux héros dont il n'y avait pas besoin et tout donc je pense que c'est juste une game on doit oublier enfin pas trop quand même parce qu'on refait les mêmes erreurs c'est chiant mais bon normalement je pense qu'on est confiant et ça ne devrait pas arriver tu te voyais comment parce que les autres joueurs équipes de LFL nous disent qu'ils attendent un petit peu un top 4 des LFL sur ces U Masters après on a vu les X7 et l'URL qui n'étaient quand même pas dégueu toi comment tu sens la position des LFL votre position par rapport aux équipes non LFL par rapport non LFL je pense qu'on est devant tout le monde en vrai enfin là on a perdu contre X7 donc on n'aurait pas trop parlé mais normalement je pense qu'on verra au match retour mais ça devrait bien se passer on aura changé un peu nos priorités peut-être et voilà je pense qu'on est meilleurs Petite question sur la draft qu'il y a eu aujourd'hui du côté d'Anorthosis vous pensez quoi de ce petit combo Yasuo bot lane support je pense que c'est vraiment un pick qui a eu beaucoup de valeur je pense du côté de la draft grec le truc c'est que Exa tu vois il est énervé sur Yadraven et il peut enlever la hache niveau 1 si t'essayes d'all-in du coup c'est chiant tu vois t'as pas le droit d'all-in niveau 1 donc c'est un peu relou mais à part ça je pense que ça sert à rien honnêtement non mais bien tenté tu vois il y a de l'idée dans le truc mais je vois pas je vois pas le but je vois pas l'intérêt par rapport à un Brom par exemple ouais voilà un Brom il y a une bonne idée tu vois il y a une bonne idée mais s'ils en Brom ils peuvent moins fight tu vois ça dépend de nous de se suicider sur eux pour qu'ils gagnent tu vois je pense donc Brom c'était un bon pick je pense ok ouais j'avoue que j'étais j'étais un petit peu non mais moi aussi j'étais choqué Kalista à un moment donné je me suis dit attends mais c'est c'est Irelia top Kalista top qu'est-ce qu'ils font pareil j'ai pas compris ce qui s'est passé est-ce que tu penses que là la méta est un peu un peu settle ou tu penses qu'il y a encore pas mal de profondeur à aller voir notamment dans les BO alors je sais pas de votre côté peut-être de ce que tu veux en scrim est-ce que tu penses que la méta va évoluer tout au long des U Masters ou qu'on est vraiment déjà sur une méta un petit peu mature moi je pense que ça va évoluer encore je pense que tout le monde partage pas les mêmes prios il y a beaucoup de champions en fait il y a beaucoup de diversité il y a toutes les drafts avec des enchanteurs il y a les drafts très agressifs Kalista Draven il y a les drafts Yuumi il y a les drafts Renekton et tout il y a plein plein de drafts c'est très divers juste en mid il n'y a que 4-5-6 picks tu vois et c'est à peu près la baseline en fait j'ai l'impression aujourd'hui ils ont joué Irelia c'est pas très bien passé mais dans l'idée c'est pas un pick qu'on voit souvent à Irelia et on devrait se retrouver avec les mêmes mid laners et à part ça normalement tu peux jouer un peu ce que tu veux ça dépend des préférences des gens je pense ok très clair très clair moi j'ai juste une dernière question est-ce que tu penses que la méta les deux est la même enfin les champions optimaux sont les mêmes au niveau ERL et au niveau et au niveau au hasard tu vois LPL LCK je sais pas tu vois parce que par exemple tu vois un personnage comme Ziri en LCK LPL c'est first pick parce que les ADC cliquent trop bien tu vois mais je sais pas si c'est la même priorité qu'en ERL je pense que ça dépend encore comme j'ai dit ça dépend des préférences il y a des gens qui pensent que Sivir gagne dans Ziri des gens qui pensent que Ziri gagne dans Sivir c'est juste préférence aux skills des joueurs et ouais je pense que c'est en fonction du niveau tu vois ok très très clair bah écoute Zev je sais pas si t'as quelques mots avant de nous laisser si tu veux dire remercier qui que ce soit en vrai c'est grave cool parce qu'on a beaucoup de support je pense que même malgré la défaite de hier il y a quand même des gens qui continuent de nous regarder et tout et je pense que le plus important c'est qu'on arrive je pense que c'est le prochain match mais on va jouer les trois matchs la semaine prochaine et qu'on arrive et qu'on gagne les trois je pense que si on gagne pas les trois ça sera une déception en gros c'est ce que je vous souhaite écoute merci beaucoup merci beaucoup Zev et puis bon courage pour l'après pour la semaine prochaine et puis pour tes trois prochains matchs et j'espère surtout pour la suite des You Masters merci beaucoup bonne journée ciao voilà toujours un plaisir de recevoir Zev donc victoire convaincant voilà forcément on s'est un petit peu prêté au jeu parce que c'était un petit peu déséquilibré on a vu assez vite entre les deux équipes ce qui n'est pas exactement le même niveau de jeu alors quel est le prochain match en régie si vous pouvez nous le dire donc Zero Tenacity UOL et bien nous on vous laisse pour un petit break et on vous retrouve juste après Sous-titrage Société Radio-Canada